Quand la légende raconte que le magicien américain Houdini est incapable de relever un défi lancé par un Français. A la fin du XIXe siècle, les voyageurs transportent leurs effets personnels dans des grandes malles, de grandes valises. Évidemment, comme tous les grands voyageurs, le risque lors d'un voyage est de se faire fracturer sa malle pour y voir dérober ses effets personnels. Et c'est tout l'objet d'un certain Louis Vuitton qui deviendra un peu plus tard scellé pour ses valises, mais surtout cet homme cherche à protéger leurs biens à l'intérieur de leurs bagages. En 1886, Louis et Georges Vuitton cherchent et mettent au point une serrure inviolable pour l'époque. C'est un nouveau système de verrou unique équipé de deux boucles de ressorts. Et c'est là que tout commence. Après avoir déposé le brevet de ce système révolutionnaire, de serrure à gorge, car c'est son nom, la maison Vuitton lance alors un défi incroyable pour l'époque au célèbre magicien américain Harry Houdini. Le challenge est le suivant. Il propose à l'escapologiste de se libérer d'une malle fermée par une serrure Louis Vuitton. Le challenge est de taille et, sauf preuve qui annoncerait le contraire, il semble que Houdini n'ait jamais accepté le challenge, mais ce qui prouverait aussi que la serrure et sa qualité ne seraient plus approuvées. Avouons que si la légende est belle, disons-le franchement, le coup de pub, lui, est magistral. Étonnant, non ? Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501